Une dernière composante très importante, alors je vais dire en hypnose, mais quand je parle d'hypnose, je parle de prépa mentale, je parle de thérapie, mais donc pour le changement. Et c'est ce qu'on appelle la motivation. Vous savez, on le dit, il faut de la volonté. Donc il faut simplement cette motivation, sauf que la motivation, c'est à un moment donné, avoir envie d'eux. C'est facile, à un moment donné, avoir envie d'eux. Je vais prendre une métaphore pour exposer tout ça. La motivation, c'est un petit peu comme avoir envie de faire un feu. Vous avez envie de faire un feu, alors un feu de camp, pas un feu de forêt. D'ailleurs, je remarque que ça a bien repoussé à Grenoble, ça fait plaisir. Donc un feu de camp, et du coup, vous avez dans votre boîte d'allumettes, une allumette. Vous me direz, c'est bien, souvent c'est l'étincelle de départ qui fait le truc. Ouais, sauf que ce jour-là, il y a du vent. L'allumette, on va dire, c'est votre motivation. Le feu, c'est ce que vous voulez créer. Et ce jour-là, il y a du vent. Et le vent, c'est finalement les aléas de la vie. Vous savez, souvent, on se fixe des objectifs, on se fixe des projets, que ce soit dans le sport ou autre. Sauf que, tiens, peut-être qu'il y a le dernier qui a les dents qui poussent, donc on dort mal. Peut-être que, je ne sais pas, on a perdu, on est en train de perdre un oncle. Les exemples super gays, vous allez voir. Je vais m'arrêter là, peut-être, vous avez compris le process. Ou alors, on est simplement stressé du travail, on travaille beaucoup. Du coup, il y a beaucoup de vent. Allumer un feu avec... Avoir envie d'eux et allumer un feu avec une seule allumette, ça ne devient pas évident. Je ne sais pas si ça fait écho. C'est-à-dire, quand vous avez un projet, vous dites, tiens, j'aimerais bien arriver à faire ça. Et puis, de rien, la vie fait que vous n'avez pas forcément le temps d'aller courir, par exemple, parce que vous étiez fixé, tiens, je vais courir trois fois par semaine. Ouais, ah oui, mais non, attends, j'ai le travail, tiens, j'ai une start-up, et je ne vais pas forcément courir. Parce qu'il y a du vent, tout simplement, ou qui fait nuit. Je vais simplement faire une aparté aussi avec une notion qui est très importante, qu'on appelle le piège de la facilité. Le piège de la facilité, c'est le progrès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et alors le progrès, peut-être pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'avec cet objet-là, c'est mon téléphone, et surtout avec ce pouce préhenseur, d'accord, je vais pouvoir, par exemple, je peux faire plein de choses, je vais pouvoir commander à manger. Je vais pouvoir payer, je vais pouvoir me faire livrer. Avouez qu'on est loin de la chasse, ou de la cueillette, parce qu'il y avait déjà une alternative à l'époque. Ça, c'est dit. Et je vais pouvoir faire tout ça avec mon pouce. Génial ! Super ! Je vais prendre un autre exemple, je vais pouvoir discuter avec mes potes. Je vais pouvoir communiquer avec mes amis, enfin communiquer avec mes amis. Je vais pouvoir écrire à leur compte Facebook, d'accord ? Et je n'aurai pas besoin d'aller les voir. Pas besoin de les rencontrer. Génial ! Pour moi, il y a du progrès, qu'on pourrait appeler du régrès, en tout cas qui se rapproche plus de la régression, et pas de la progression. Pour prendre un autre exemple, en tout cas moi je ne connais pas un seul alpiniste, peut-être que je n'en connais pas assez, qui s'il le pouvait, prendrait un ascenseur pour monter ici, pour monter en haut de l'Himalaya. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça semblerait idiot. D'accord. Pour le coup, je connais plein de personnes, sur Facebook, Instagram, qui seraient prêts à prendre ce même ascenseur, pour monter sur le toit du monde, et se faire un joli selfie. Je dirais, j'étais sur le toit du monde, on allait à Instagram. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on perd le goût de l'effort. On perd le goût du travail. L'étymologie du mot travail, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas la bonne. Pendant longtemps, on se disait travail, torture. Alors qu'on avait analysé le mot, ce n'est pas du tout ça. Et ce goût du travail, ce goût du travail bien fait, ce goût de l'effort, on le retrouve, par exemple, je me dis, tiens, je vais me faire un plat à cuisiner. Je n'ai pas beaucoup de temps, tiens, le truc a deux minutes dans le micro-ondes. Ok. Après, je prends l'autre version, je me fais un bon plat, je coupe mes légumes, je le partage, et je suis fier de le partager. Vous voyez que pour l'estime de soi, c'est quand même plus intéressant d'avoir préparé sa nourriture, d'y avoir mis simplement un peu d'effort. Alors, je vais prendre un dernier exemple. C'est souvent plus agréable d'uriner quand on s'est retenu. Ouais, on peut le mettre de côté si on veut, je voulais juste voir si ça pouvait coller. Mais en tout cas, c'est une blague, mais c'est un peu cette analogie-là, cette métaphore. C'est-à-dire que quand on prend le temps de faire les choses, on est content du résultat. Nous, avec Kevin, on est content du résultat quand on voit que le masque plaît, parce que derrière, ce n'est pas juste, tiens, ce serait bien qu'on fasse un masque d'hypnose, et qu'il y ait des gens qui s'en servent en urologie pour faire des fibroscopies. On n'a jamais pensé à ça. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, les efforts qu'on a fournis et qu'on fournit encore, les semaines de 15 jours et tout ça, forcément, on est content. Et ce goût de l'effort, on l'a en sport. J'imagine que tous les sportifs qu'il y a dans cette salle, à un moment donné, quand on finit et qu'on a atteint notre objectif, on se sent trop bien, on sent pousser des ailes, cet état de flot. On est au top. Et pensez-y, la prochaine fois que vous serez dans le métro, au pied d'un immeuble ou dans une galerie commerciale peut-être, quand vous serez en face d'un escalier et d'un escalator ou d'un ascenseur, et demandez-vous lequel vous rend le plus service. Je reviens sur cette notion d'intention. Une notion qui est très importante et qui fait que... Je lâche le mot sans même l'expliquer. La motivation, c'est bien. Maintenant, ce qui fait que votre boîte d'allumettes, elle va être en permanence remplie, c'est l'intention. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous savez ce que vous faites et vous savez précisément ce que vous faites. C'est-à-dire que vous savez qu'à un moment donné, si vous êtes connecté en permanence à votre objectif, votre boîte d'allumettes, comme par magie, elle sera toujours remplie. Et peu importe le vent, peu importe le temps, ce feu, il va s'allumer. Parce que, et l'intention, vous allez voir, c'est ça, parce que vous savez à quoi va servir ce feu. Si c'est juste un feu, parce que c'est dit, « Tiens, j'ai envie de faire un feu, je trouve ça joli. » Si on fait un feu en se disant, « Tiens, ça va brûler les brindilles. » Est-ce que cette motivation, elle va tenir ? Est-ce que l'intention, elle est suffisamment forte pour maintenir cette motivation en aval ? En revanche, si on se dit, « J'ai besoin de ce feu, parce que sinon, je vais loin dans la caricature, sinon je meurs. » C'est-à-dire que je ne passe pas la nuit, je vais avoir trop froid. « J'ai besoin de ce feu pour cuisiner un bon plat, j'en sais rien. » Parce qu'on va savoir en permanence à quoi il va servir, à quoi va servir tous ces efforts que je vais faire. Du coup, je vais être en permanence connecté à ce que je suis venu chercher. Et ça, dans le sport, je pense que, j'imagine que ça vous parle, c'est une notion qu'on travaille régulièrement dans une même préparation mentale. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient de temps en temps, et on vient juste checker que la personne, elle est toujours connectée à ce truc-là. Vous savez, quelquefois, on se dit, je prends encore un exemple perso, à un moment donné, je me suis dit, « Tiens, je vais courir, et puis un jour, ce serait bien que j'arrive à faire une course. » « Bon, je vais courir, le soir, des fois. » Puis au début, je suis content, je suis motivé, j'ai deux allumettes. J'en crame une le premier soir, deux jours plus tard, j'en crame une autre. « Ah, pas ce soir. » « Il y a du vent, je suis fatigué. » « Il fait nuit. » « J'ai autre chose à faire, j'irai demain. » « Puis le lendemain, on a encore autre chose à faire. » On n'a que deux allumettes. » Du coup, à un moment donné, ce qui est intéressant, et je pense que beaucoup le font, c'est de se dire, et même en amateur, c'est de se dire, « Tiens, je m'inscris à une course. » Moi, je me suis inscrit au marathon. Alors que je n'avais jamais fait de course, je me suis dit, « Oh le, marathon, dans six mois. » « Ok, super. » Sans savoir ce que c'était, ce qui est bien, c'est lui, ils l'ont fait, parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. C'est un peu ce truc-là. Mais du coup, je me suis inscrit à une course. Donc, j'avais une date. Je me suis dit, « Ok, le 12 avril, je cours. » Et du coup, parce que j'avais cette date, c'était précis dans ma tête. L'idée, c'est que quand on choisit un objectif, il faut qu'il soit, entre guillemets, simple, énoncé clairement, simplement, mais précis, dans le temps. Et du coup, avec cet objectif, derrière, je me suis dit, « Ok, il va falloir que je le scinde un petit peu. » Et simplement, je vais avoir un programme. Et donc, ce programme-là, « Tiens, peut-être au bout d'une semaine, je suis capable de courir une demi-heure à 12 km heure. » « Wow, on est loin du marathon. » Mais je suis content. Objectif réalisé. Je vais prendre un parallèle. Je ne sais pas s'il y a des gratteux dans la salle. Quand j'ai commencé à apprendre la guitare, en guitare, il y a ce qu'on appelle des riffs. Les riffs, c'est finalement des petits morceaux, des petits bouts d'un morceau de guitare. Si je m'étais dit, « Tiens, j'apprends ce morceau-là d'un coup. » Ma motivation, potentiellement, elle descend. Maintenant, il y a ces riffs-là. Et je commence à apprendre un riff, c'était au début. Puis je me dis, « Oh, génial ! » J'ai un pote qui passe à la maison, et je dis, « Regarde ce que je sais faire. » La seconde blind test. Vous l'avez ? Je me suis amélioré, je le jure. Riff 1, c'est bon. Allons-y, riff 2. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous l'avez en tête. Mais du coup, on vient tronçonner comme ça notre objectif. Je parlais d'un ami qui vient de s'inscrire à l'Ironman. Il n'a jamais fait de course. Il a fait le chèque. J'ai dit, « Ok, 500 euros, c'est bien. » Ironman de Nice. C'est quand ? Il y a une date, c'est très bien. Et je ne juge pas. C'est très bien. Il y a une date. Maintenant, c'est déjà séquencé. C'est-à-dire qu'il y a de la natation, il y a de la course à pied, il y a du vélo. Ce n'est pas dans ce sens-là. Donc, c'est déjà tronçonné. Maintenant, il va falloir qu'à l'intérieur, et je le dis pour lui, qui m'entend, à l'intérieur, il va falloir, pareil, qu'il se fasse des programmes et qu'à chaque fin de petites étapes, entre guillemets, mentalement, il le fait. Qu'à l'intérieur, ce soit validé. Je continue. Pour que le feu, il soit tout le temps, tout le temps, tout le temps allumé. Pour que ça aille jusqu'à cette date-là. Simplement, pour que vous les ayez en tête, je parlais des émotions, qui sont finalement le ciment de tout apprentissage en hypnose, les émotions, l'imagination, qui finalement, on va dire la méthode, simplement accorder du crédit à son imaginaire, se fixer, donc avoir cette intention, et pour avoir cette intention, qui est même au-delà de la motivation, il faut se fixer un objectif. Et si vous avez ces composantes-là, très pas mentales, mais on peut l'élargir même, de manière macro, à la thérapie, vous avez quelque chose qui est, j'ai envie de dire béton, mais en tout cas, qui vous permet d'aller dans la bonne direction, et d'utiliser l'hypnose de manière simple. Ce que je vous propose, c'est de faire justement le test pendant trois minutes. On va se placer tranquillement, vous allez vous replacer le dos assez droit sur la chaise.